Quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Bonjour messieurs. Bonjour. Et puis un autre monsieur que l'on retrouve tous les lundis, c'est Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Déjà ça fait mal au cœur. Bonjour jeune homme. Bonjour, est-ce que vous êtes prêts pour une chronique qui mêle bien-être, joie de vivre et raffinement des petits bonheurs délicats de l'existence ? Eh bien écoutez, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Ah si, tout de même une bonne nouvelle cette semaine, ravissement de mon être. Dans cette chronique qui tend à rendre d'une humeur personnelle un message universel et qui s'adresse à un vieil Occident, tétanisé par la quête du bonheur et qui se vautre dans les idéologies nombrilistes, parlons un peu de moi. Cette semaine, un bonheur immense a fondu sur ma personne, un moment de pure grâce, d'oubli de soi-même et du reste de l'humanité qui, quand elle ne nous chagrine pas, nous désespère. Cette semaine, j'ai connu le seul bonheur qui mérite de nous frapper et qui à lui seul résoudrait tous les maux de la Terre. Alors à votre avis, c'est quoi ? Gagnoloto ? Non, 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 facile, c'est facile, pourtant le seul bonheur qui fait qu'on est bien sur cette Terre, l'anesthésie générale. Oui, ça y est, j'ai pris ma décision, il faut que j'épouse une anesthésiste. Un délit, Silana. Oui, je suis allé dans une clinique, pour vous savez, le rendez-vous des gens de presque 50 ans. Enfin, passons comme on dit au Vaudville. L'anesthésiste me dit très gentiment, monsieur Raphaël, on va vous endormir, voulez-vous qu'on vous réveille ? J'ai dit non, pas particulièrement, vous pouvez même augmenter la dose. J'avais déjà été extrêmement bien accueilli à la clinique, une jeune femme charmante, une intersectionnelle très sympa, m'avait déjà proposé d'enlever mes vêtements sous la blouse qu'elle me tendait. Pour paraphraser Jean Rochefort, dans Un éléphant s'attrompe énormément, lorsqu'Annie Dupéret lui propose de tout enlever parce qu'elle veut sentir sa peau sans les vêtements et qu'il répond, de sa moustache qui ne bronche pas, vous voulez dire nu quoi ? Puis j'ajoute dans une sorte de dialogue improvisé que n'aurait pas renié Jean-Loup d'Abadi, vous êtes sûr que pour la myopie, se déshabiller est indispensable ? Elle me dit que ce n'est pas pour la myopie que je viens, on rigole, une ambiance gastro-entérologique dingue. C'était une jeune femme antillaise, je dirais peut-être de la Martinique ou de la Barbade, d'une sorte de Rihanna de l'anesthésie. Quand elle me demande ma date de naissance, je lui dis 1826, que j'ai bien connu Talleyrand, le diable boiteux, elle ne voyait pas du tout qui ça pouvait être, mais elle eut l'ordre de rire. Puis une assistante roumaine, cette fois, s'occupe de me transvaser telle une fleur nue vers une salle d'attente, sorte de salle de patience, comme chez le médecin, sauf que là, on sait tous que dans quelques instants, notre plus profonde intimité sera scrutée par trois pères dieux qui diront peut-être « Oh, superbe ! » Ah mais oui, dis donc, quelle beauté, un vrai tunnel de Gaza ! Ah mais c'est pas sûr ! Pour détendre l'atmosphère, je parle donc de Ceausescu à la Roumaine, qui se met à pleurer, un brancardier, sans doute un ancien du FLN, le Front de Libération du Nicolas, c'est mon prénom, me dit très fort devant tout le monde « C'est pour la coloscopie ! » Je dis « Chut, mon vieux, je suis officiellement ici pour une rhinite ! » Il commence à prendre ma tension, c'est là que je comprends que depuis le début, j'ai affaire à des gens qui exercent un métier sous tension. Puis il me conduit à la salle d'opération, alors moi, pour faire diversion, « À tout à l'heure, c'est juste un petit truc pour les yeux, je reviens vite ! » Et hop, la porte se referme au passage de mon brancard, le passage de Napoléon dans Paris décrit par Hugo dans Chosevue. Là, c'était à peu près la même chose, sauf que je n'allais pas aux Invalides, mais au bloc. Et là, elle apparaît, Joséphine de Beauharnais, l'anesthésiste, une jeune eurasienne diaphane, aux doigts experts et à la perversité aimable. J'ai tout de suite senti qu'elle voulait me piquer comme un vieux labrador bloqué du bassin. Je vous jure que toutes ces nationalités sont vraies, « Je ne manquerai plus que le patient soit juif, on aurait toutes les diversités. » L'anesthésiste perverse, Dexter, m'enfonce la canule et me voilà plongé au pays de l'absence, coma intégral, le pied. Jamais je ne m'étais endormi avec autant de douceur. La dernière fois, c'était avec Joël Guerriot, le sénateur. Au réveil, Dexter dit « Monsieur, monsieur ! » Tout de suite, le réflexe, Macron est toujours président ? Dupont-Moretti a été relaxé. « Monsieur Rafale, vous avez une légère inflammation du côlon au niveau de la Cisjordanie, mais rien de grave. Me voilà réveillé, détartré comme une vieille Nespresso dont on aurait enlevé le calcaire. Je suis rentré chez moi en taxi antisémite, pas Uber Eats, mais Uber Eats, haine en anglais, prêt à repartir au combat de la vie, mais en attendant au fond de moi que la prochaine occasion d'un bonheur véritable, celui de retrouver le pays des rêves interdits et de l'absence, l'anesthésie générale. » Voilà, très heureux d'avoir mis une jolie ambiance ce matin. Je vous laisse avec celui qui maintenant va peut-être réanimer l'info. Eh bien merci beaucoup Nicolas, ça s'est bien passé du coup, cet examen, ça va globalement ? Oui très bien, j'ai un petit chat dans la gorge mais qui est peut-être... Ah bah ça c'est l'incubation ça ! Ah, qui s'en sait de quoi il parle. Oui, il est passé par là manifestement. Une rhinite également. Merci beaucoup Nicolas, on vous retrouve évidemment toutes les semaines sur Radio-J, également en podcast sur notre site internet Radio-J.fr et sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, l'invité politique de Christophe Barbier, ce matin c'est Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. Vous pouvez bien sûr nous écouter, nous regarder sur tous nos réseaux sociaux puisque nous sommes sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube notamment.